... Bonjour, je m'appelle Eric Duriveau, j'ai 37 ans et je travaille donc en tant que responsable commercial dans la société Weber, qui est le troisième fabricant de matériel de compactage au monde. Je m'occupe du commercial sur la région sud, donc en animant un réseau de distributeurs ou en traitant avec des entreprises nationales, ça peut être des loueurs ou des grands groupes nationaux. Alors j'ai plutôt un parcours technique orienté dans le domaine du BTP puisque j'ai une formation baccalauréat F4 génie civil suivie d'un BTS travaux publics. Je dirais que les métiers du BTP se sont assez spécialisés, demandent des connaissances de plus en plus de techniques et surtout aussi beaucoup de réactivité et de pragmatisme. Je dirais que la réactivité, c'est devenu un moteur essentiel dans le métier de commercial dans ce secteur-là. Oui, je voyage beaucoup, essentiellement sur le grand sud de Bayonne à Nice, du sud de la France. C'est des visites clients, c'est de la prospection, c'est de la démonstration de matériel. Il faut aussi surveiller ce que fait la concurrence, les produits, les nouveautés, et essayer de mettre en valeur les grandes lignes de produits de la société. Je dirais oui et non, difficile, parce que sur un secteur concurrentiel, mais très motivant, très diversifié, parce qu'on a affaire à plusieurs donneurs d'ordre, ça peut être des gens de terrain, des gens de chantier, ou ça peut être des directions régionales, de grands groupes, ou carrément des gérants d'entreprise. Donc on a vraiment beaucoup de contacts, et différents niveaux de contacts, je dirais. Oui, il faut être sans cesse sur le marché, je dirais, tant au niveau presse, au niveau travaux, au niveau entreprise, toujours être au courant de ce que fait la concurrence, parce que la concurrence avance, on n'est pas les seuls, et c'est un leitmotiv de notre métier-là. Tout le temps en mouvement, les entreprises aussi changent, grossissent. Donc voilà, on a offert aussi bien aux petits artisans qu'aux grands groupes de BTP français, les majors BTP français. Donc il faut être totalement, enfin souvent, très souvent, au contact de ce qui se fait et de ce qui se passe. Non, ça fait maintenant à peu près 13 ans que je suis dans le BTP, c'est un secteur qui me convient bien, c'est un secteur qui allie la technique, comme je l'ai dit, la réactivité, et c'est un métier vraiment de contact et de terrain, donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans ces métiers-là. Oui, notamment, je dirais encore, surtout dans ce qui est vente de machines, où on a encore des niveaux de salaire assez intéressants, et je dirais même au-delà, puisqu'il y a vraiment des pénuries de manœuvres, même au niveau commercial, dans beaucoup de métiers du BTP. Le conseil que je lui donnerais, c'est d'y aller, parce que s'il veut connaître un monde diversifié, que ses jours de la semaine soient aussi différents les uns que les autres, c'est dans ce métier-là qu'il faut être. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut beaucoup d'aménégation, avoir une soif de connaissances et de savoir, et le dernier point qui n'est pas le plus moindre, être vraiment à l'écoute de ses clients.